J'ai enfin acheté un micro après, je ne sais pas combien d'années, à faire quelques vidéos sur YouTube. S'il y a des problèmes de son, j'en suis navrée. Je dois encore apprendre à le gérer, je l'ai reçu aujourd'hui. Sinon, depuis la dernière vidéo, j'ai déménagé. Donc, actuellement, on est dans la maison. Je ne vous dirai pas du tout où on est, mais on est en campagne et ça, c'est cool. Des fois, il y a des bruits de fond de vache. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo couture. Il faut savoir que, je vous ai dit dans la dernière vidéo, ça fait depuis la Guadeloupe où je ne coupe plus vraiment. J'ai recousu la fin d'une robe qui m'a pris peut-être 1h30 parce que c'est une robe que je vais porter notamment pour le mariage de mon frère. Et je vais devoir en coudre une deuxième, ce qui était le sujet de la vidéo dernière. Ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Non, 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 j'ai commandé le tissu pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, j'ai retrouvé une chute de tissu que je garde depuis très longtemps. C'est un tissu un petit peu cocooning matelassé comme ça. Voici le tissu. Et en fait, je me dis qu'il sera parfait pour faire un petit gilet sans manche matelassé avec une chemise en dessous. C'est vraiment ça que j'imagine. Et si on a une couleur neutre, du coup, je pourrais le mettre avec... J'ai un col roulé bleu, j'ai un col roulé vert et j'ai une chemise bleue. Je ne suis pas sûre que ça aille. Et j'en ai une vraiment marron foncée. Ça, ça pourrait aller avec. Donc, j'aimerais bien faire ceci. Je me base sur un patron d'un magazine qui s'appelle Mode et Travaux d'il y a très longtemps, genre peut-être 2017. Donc, bien sûr, vous ne retrouverez pas le patron. Maintenant, il existe plein de patrons pour faire ce genre de petit veston. Et même, vous pouvez l'imaginer sans patron parce que c'est très facile à faire soi-même. Vous pouvez même prendre le modèle d'une veste classique et faire, vous savez, à la main. Donc, pourquoi pas ? C'est une couture facile. Je veux faire ça parce que pour me remettre, en fait, facilement dans le bain et aussi pour me remettre facilement dans le jeu des vidéos parce que ça fait longtemps que je n'ai pas connu, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos. C'est des choses que j'aimerais bien refaire plus. Mais donc, il faut y aller progressivement. Donc, c'est parti. Alors, tant que j'y suis, je vais vous faire un petit tour de l'atelier. Il faut savoir qu'il est en énorme bazar. Je me projette sur certaines choses. Je vais vous expliquer tant que j'y suis. Et là, je vais coudre. Je ne sais pas encore trop comment parce qu'il manque un bureau, etc. Je monte. Quand on rentre, voici l'atelier. Donc, j'ai ma table de coupe que j'avais déjà dans mon ancien atelier. Et ici, j'ai le bureau sur lequel je cousais initialement. J'avais mes machines à coudre. Actuellement, ce bureau, je ne vais plus l'utiliser que pour me projeter. Donc là, en fait, j'ai mes plannings Instagram pour Beliti Rossi. Éventuellement, oui, pour YouTube. Et aussi pour SelectionColoré.com, qui est du coup ma marque de bijoux. Et ça va être, on va dire, là, mon bureau avec mon ordinateur. Ici, j'ai tous mes rangements, on va dire, créatifs. Et également couture. Mais j'ai, vous savez, de l'aquarelle, ce genre de choses. On prend la planche à repasser. Et puis là, j'aimerais bien mettre, en fait, un bureau sur lequel je pourrais mettre, du coup, ma machine à coudre et ma surjeteuse. Avec quelques rangements en plus parce que j'en ai encore besoin. Vous voyez que tout ça, je ne sais pas encore où le mettre. Et alors, derrière cette table de coupe, celle-là, je vais la ravancer. Et là, j'ai encore de l'espace. Et en fait, j'aimerais bien mettre un petit fauteuil confortable. où je pourrais me poser pour penser à des idées créatives. Ou bien éventuellement lire mes livres sympas. Enfin voilà, même pourquoi pas faire des vidéos. Donc, c'est l'idée. Mais actuellement, c'est le bazar. Donc là, je vais faire ma découpe par terre. Et je vais coudre, je ne sais pas encore où. J'ai toute ma pièce découpée. Donc, j'ai mon tissu principal. Je vais faire une petite poche. J'ai assez de tissu, donc je le fais. J'ai de quoi faire ma petite floche. Je n'en ferai qu'une parce que je n'ai pas assez de tissu. Je pense que ce sera tout à fait joli. Et alors, j'ai ma doublure. Ici, il y a deux épaisseurs. Et là, je suis en train de me dire qu'en fait, ce serait vachement plus beau si... J'ai Fofi qui fait de bêtises. Fofi, s'il te plaît, ma belle. Et j'ai des vaches en fond. Bienvenue chez moi. Je suis en train de me dire que ce serait vachement plus beau si j'ai matelassé mon lin blanc, en fait. Donc, j'ai du matelassage. Comment ça s'appelle déjà ? Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas cousu. Comment ça s'appelle ce truc ? Ce n'est pas du thermocollant, mais vous voyez le... Oh ! Ça alors ! Enfin bref, vous voyez, vous le verrez en vidéo juste après. Mais je vais découper exactement les mensurations qui sont là. Et je vais faire un matelassage assez large en carreau, du coup. Avec, du coup, mon pied de machine à coudre prévu pour. Et je vais mettre ma machine à coudre ici pour l'instant parce que je n'ai pas encore mon bureau. Voilà un petit peu. Merci, Fofi. Toi, tu vas salir mon tissu, ma belle. T'aimes bien être là. T'aimes bien être sur mes tissus aussi. Je sais. Je sais. Miaou ! Je vous montre ce que je fais parce qu'en fait, ce que je fais n'est pas du tout conventionnel. Normalement, quand on fait du matelassage, on utilise une latte chinoise. Donc, la latte que j'ai tout le temps avec toutes les graduations. Et on fait des lignes vraiment au centimètre par centimètre pour avoir le meilleur matelassage possible. Souvent, moi, je fais du matelassage de 5 cm sur 5 cm parce que je trouve ça très beau. Maintenant, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire du 1 cm tous les 1 cm. Ici, en fait, je n'ai pas de quoi marquer mon tissu. C'est-à-dire que quand je marque un tissu blanc, normalement, j'utilise du savon qui a séché parce que du coup, ça part très facilement à la machine à coudre. Et j'ai déjà eu la mauvaise surprise d'utiliser de la craie, une craie, je me souviens, elle était orange, sur un tissu blanc. Et en fait, ce n'est jamais parti, même lavage après lavage. Donc, par précaution, je prends du savon. Je n'ai plus de savon parce que j'ai fait du tri de mon atelier avant de déménager. Donc, je ne fais pas de marquage sur mon tissu blanc. Je ne prends pas le risque. Alors, en fait, j'utilise une autre méthode qui est un petit peu en mode MacGyver. Mais là, ça marche parce que je ne fais pas quelque chose d'ultra précis vu que c'est vraiment le revers de mon habit. Maintenant, je ne le conseille pas si c'est vraiment votre tissu en droit. Mais je vous montre quand même. En fait, au lieu de marquer mon tissu, j'ai décidé de faire la première couture que j'ai essayé la plus droite possible. Et avec le guide de mon pied de biche qui est un pied de biche presseur, je crois, je ne sais pas le nom, je l'oublie tout le temps. Pourtant, on me l'a dit sous une vidéo Insta, mais j'ai oublié. Eh bien, en fait, ça, je l'ai mis du coup à 5 cm. Je ne le bouge plus. Et j'utilise à chaque fois la ligne précédente pour me guider, pour faire la ligne actuelle. Donc, voilà exactement comment je vais faire. C'est un petit peu à la one again. Mais ici, pour m'assurer quand même d'avoir quelque chose de propre et d'élégant, j'ai mis pas mal d'épingles et je les ai déjà mises en mode quadrillage. Donc, voilà un petit peu comment je fais quand je n'ai pas ce qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour le moment, j'en suis à ça. Voilà, j'ai la doublure que voici et j'ai le dessus de l'habit, le tissu principal. Je ne suis pas encore persuadée. C'est normal. Je pense que je vais venir, en fait, affiner ici le bord brut, je pense. Parce que là, ça fait très sérieux. Oui, je vais venir l'adoucir. Pareil pour la doublure, du coup, il faut que ce soit les mêmes. Et puis ensuite, quand j'aurai l'adoucir là, je vais faire ma petite poche que je vais mettre ici. Et je vais venir faire ensuite les deux lanières que je vais venir glisser, à mon avis, chacune. Je pense les mettre ici pour que ça fasse la fermée délicatement. Et puis ensuite, j'assemblerai déjà ma doublure parce que je pense que ce sera rapide. C'est vraiment très, très simple comme cousette. C'est ce que je voulais, donc c'est cool. Et je crois que ça va avec le bleu. C'est pas trop large, j'avais peur de ça. Après, on verra quand j'aurai l'adoucir, ça va pas donner le même effet. On verra après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai quasiment terminé mon habit. Là, il me reste du coup à le retourner. J'aurais dû bien avant dans ma couture, mais j'ai pas pensé faire la technique du bruit top pour refermer mes manches. Je l'ai pas fait, c'est pas grave. Là, je vais simplement les mettre endroit contre endroit. Et en fait, de toute façon, j'ai l'intention de repasser bien mon tissu à plat quand il sera retourné. Et ensuite, de faire une surpiqure à un peu moins d'un centimètre sur tout le bord de ma veste pour avoir quelque chose de plus fini. J'aime bien faire ça pour vraiment accrocher l'endroit avec l'envers. Et comme ça, en même temps, je fermerai mes manches. Donc, je vais faire ça. Et puis, je repasserai une dernière fois mon avis. Et puis, ce sera terminé. Donc, voilà. C'est tout ce qu'il me reste à faire. Si vous le faites chez vous, je vous conseille vraiment de faire la technique du burrito. Parce que c'est plus terminé, en fait. Parce que là, du coup, je n'aurai qu'une couture. Alors que normalement, il y en a deux au niveau des manches. Donc, voilà. Tout simplement, je vais terminer ça. Et puis, je vous montre le résultat. Et puis, je vous montre le résultat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501